Bon, alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi ? Ben quand on se baisse comme ça pour faire le point, ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, c'est la quatrième partie du Moot, puisque je n'ai pas pu enregistrer la 2 et la 3 par manque de batterie, puisque je fais ça avec mon téléphone, et mine de rien, filmer en Full HD, ça suce un peu. Alors, mon adversaire, qui est tout en carton, que je salue au passage, puisque je sais qu'il regarde, c'était un plaisir de jouer avec lui, ça fait longtemps qu'on devait s'affronter, même si c'est une armée qui, pour moi, est dans le top méta, j'ai accepté, parce que, voilà, ça faisait plaisir de pouvoir l'affronter, puisque, donc, ça faisait un moment, comme je l'ai dit, soit quelqu'un nous défiait, ou soit on était dans un classement, on va dire, différent, il y avait trop de différence de points dans nos résultats, du coup, même avec le triskel, ça ne suffisait pas. Alors, je vais essayer de ne pas déchirer vocalement sa liste, puisqu'elle écrit en anglais, et moi qui suis un anglophone pur et dur, vous allez le comprendre. Donc, il va jouer un pharaon, qui sera son général, avec la God Slayer, le Destiny's Call, le Death Mask of Teput, et le Scroll of Desiccation, et l'arme lourde. Voilà, je vais faire du franglais, quand je peux traduire, je vais traduire. Ensuite, il aura un O-Mark sur Char, avec le Sonnenbrace, le Stiliphone Nefetra, le bouclier l'armure lourde, et l'Arc Aspen, ou Aspik, je ne sais pas trop ce qui est marqué en français. Ensuite, il aura un Death Cult Hierarch, avec le Talisman of the Void, qui sera un Master de la Divination. Ensuite, il a un autre Death Cult Hierarch, avec l'Arc of Age, qui sera son Hierophant, qui sera un adepte du Moot. Un Tombarbinger, avec l'Essence of Mythril, qui sera sa BSB, en albarde, et avec la bannière enflammée. Dans ses troupes, il aura 20 squelettes archées, avec champions et musiciens, 2x5 scouts. Il aura 3 chars, avec champions et musiciens, 5 chars, état-major complet, avec la Rending Banner, 30 gardes des Nécropoles, avec bouclier halbarde, état-major complet, et bannière de vitesse, 3 chaptis en halbarde et musiciens, un Swinx de guerre, et un Coloss, avec paire d'armes. Moi, de mon côté, vu qu'on est toujours dans le Moot, donc si vous n'avez pas regardé la vidéo précédente, j'ai un chaman mangeur de trolls, avec point de fer, armure légère, qui est adepte du Moot, la baguette de bataille, exsanguinateur rituel, un Khan GB, meneur du culte, avec la pistogre, malédiction de la vipère, armure lourde, et robustesse de Karkadan, un chaman, maître du chamanisme, gargouilleur tonitruant, parchemin d'entrave, héritage magique, et pour mes troupes, donc j'ai 8 guerriers, état-major complet, point de fer, crâne de Kengé, 8 guerriers, étendard et musiciens, point de fer, bannière de discipline, 4 guerriers, avec musiciens, 6 merco, état-major complet, pistogre, poison précis, bannière de Kengé, 2 jets de ferraille, un Ouroch et un Mammouth, avec chacun les arbalètes, 2 fois 2 Yeti, et un Tigre. Désolé encore pour le son, mais 48 joueurs, plus l'Orga, plus quelques visiteurs dans la même salle, ça fait un bruit d'enfer. Le cadrage n'est pas top, parce qu'en fait, on était sur la rangée du milieu, donc je ne pouvais pas avoir pleinement la table, sans gêner en fait le passage, pour peu qu'on se fasse shooter le trépied, donc on n'a pas tout à fait la table, des fois on est hors champ avec les unités, mais le gros de la bataille se passe au centre, comme vous pourrez le voir, et éventuellement, enfin également, il y a eu une petite erreur de règle, sur mon T1 en phase de magie, si vous êtes attentif, vous pourrez peut-être déceler, je ne vais pas spoiler, mais il n'y a pas eu d'incidence majeure sur la partie. Allez, bon visionnage ! Salut à tous, nouveau rapport de bataille, j'affronte tout en carton, puisqu'on devait s'affronter depuis au moins un an et demi, voire deux ans, et puis on a toujours été des pieds, salut à tous. Donc, je joue les dynasties mortelles, je vais vous expliquer, juste avant, la liste d'armée, à l'offre, donc on a les mouvements scoutés avant-garde qui ont été faits, donc vous ne le voyez pas, mais aussi, j'ai mes yétis qui ont fait une avant-garde, ici je n'ai pas touché, toi tu avais été sous-suite, ici tu as fait une avant-garde, donc tu as reculé avec toi, tu as avancé, on va dire, trois pas avec toi. Ensuite, tu avais gagné le jeté pour choisir ton côté, et donc moi j'ai tout posé pour avoir le terrain, parce que les deux katas, c'est ce qu'il me faut, et mes tirages. Voilà, bon visionnage à tous. C'est bon. Faire en France ! « N'importe quoi ! » « Plus que je me connais... » « Voilà ! » « Pas que tu es en train de faire faire ! » « On n'en croit ! » « Un en gros ! Il y a un gros ! » « Tu es ce qu'est-ce que tu sais ? » « Ha ha ! » « Tiens, tu as un grand ninja ! » « Tu n'en prends pas ? » « Tu n'as pas le ninja ? » Il manque la Pogresse et le Japonais, son papa. Je vais mélanger les cartes. Je prends le papa. On commence bien. Je vais bien mélanger. Je prends le marqueur et je t'ai la trompe. Je prends le master. Je prends le marqueur. Je prends le marqueur. Je prends le marqueur. Ce soir, on joue de paro. Le formement de la sang, c'est sur le pavote. Vous pouvez le battre toujours à ce point-là. Je prends le garde d'hiasse. C'est un insecte. On commence bien avec un Fiasco 4, parce que c'est l'Amnésie, j'ai le 3D, j'ai moins dans l'autre. Quand tu lances à 3D. Je crois que c'est la flûte, la carte à flûte. Oui, mais suivant le nombre de dés, si tu jettes 5 dés, tu as le Fiasco plus 1. Je te dise pas de conneries. Je te dis pas, je te laisse faire... Ouais, c'est moi qui pense pas, regarde ! Ils disent rien. On va demander... Il y a un arbitre... Fiasco 3, c'est mes touches dans ma gueule. Dans l'unité, je crois. C'est 5 et 6. Fiasco 3, donc l'unité 2 des 6 touches, avec PA2, l'attaque magique, la force des touches est égale au nombre de dés de magie utilisée. 2 des 6 touches, 2 forces 3. PA2. Represse 3D. Je vais laisser pas ce coup. Pierre. Alors, je me prends le Fiasco. D6. 7. Et ma PC, c'est sur 5. Les 5, c'est des... C'est pour ça que je me suis là, je me suis là. J'ai un mot de football. Voilà, ça, c'est un peu là. Bon après, quand tu touches le 5, c'est là où ça va prendre le problème à la rentrable. Ça sera à la rentrable, mais pas encore le même temps. 18 touches. Ça sera sur 10-6, donc potentiellement j'en passe 4. Je faisais 22, 23. Ça ne nous fait pas trop mal. Vous voyez, j'ai des 6 maximisés, je faisais 2, 3. Vous pouvez voir, je vais me faire bannir de YouTube, s'il a fait une connerie. Voilà, il n'est pas très stat. Non, il n'a pas de fure. Ah ben appel. Un peu. Un peu. Un peu. Un peu. Donc le petit dessin que vous avez, vous pouvez voir, je n'ai pas vu, je ne sais pas ce que c'est. C'est assez chauve. Pas du chauve. Donc j'ai passé le dessin à 7. Et maintenant, je vais passer à viser la volonté sur le compact ici. Donc ça va être... Ah, c'est tout. 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 Ça me passe pas. C'est tout. Super, c'est tout. On ne peut pas rentrer. T'as 4 dégâtés. Voilà. Si j'avais une soupe à 10 personnes, moi tu sais que je n'avais pas mal. C'est tout... 4 tirs. 4 tirs. 4 tirs. 4 tirs. 4 tirs. Je suis pas. Je vais tirer dans les trucs là. On va mettre toujours un 4. Non, non, c'est le 4, d'accord. Un poison. Et une blessure. Tu fais un moins. Je vais t'envoyer un poisson. Il faut le mettre au niveau de moi. Il faut le mettre au niveau de moi. Il y a un poisson. Un poisson. Un poisson. 3 tirs. Dans les chats. Chaque hâte. Un poisson. En du 4 ? 2 à moindre ou 2 à moindre ? Si ça tombe sur un décor, on relance ? Si ça tombe sur un décor, on relance ? 2 résiliens plus 2, le match-up ? 2 tiers d'arbalète On va mettre dans les scouts là Avant, c'est long, c'est 5, et là, tu vois C'est 5, parce qu'en fait, c'est n'importe quoi. Bien couverte ? Bien couverte ? Rien Je ne gérerai rien. Celui-là, j'ai plusieurs pour le mouvement normal. Il me reste les kata attirés. On va commencer avec les kata Là-dedans. On se fait à 5. Par 4 ? 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 Par 5 ? Je vais pas pouvoir tirer dedans. Je vais pas pouvoir tirer dedans. On va me mettre 5 ? Partiel ? Non ! Rien ! J'ai fini ! C'est un contour ! La rachaud de short ? La rachaud de short ! Le masto mouvement de 6 ! C'est très rapide ! C'est pratique ! Si j'ai un 7 ou moins sur les dés, j'ai un test de commandement maximisé ! Donc je dois en charme ! Je ne peux pas faire ! C'est lourd 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 ! Tu peux les relever ! Jamais ! C'est lourd 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 ! C'est parti. 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 relance. C'est parti. C'est parti. et force. c'est parti. 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 c'est parti.